En ce beau dimanche de printemps, toutes les religions de Verviers se sont réunies pour avoir une action commune, une action de nettoyage, une action pour rendre Verviers plus beaux. Nous les retrouvons au quartier de Préjavet et nous les écoutons. On peut dire d'une certaine manière qu'on a un peu nettoyé une partie de Préjavet. Comment est-ce qu'on a eu cette idée-là ? Comment est-ce que c'est venu ? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait avec tous les croyants de Verviers ? C'était un peu de fil en aiguille. On avait eu une activité avec les enfants dans les maisons de repos avec les musulmans, catholiques, protestants et on s'est dit que faire comme prochaine activité. Puis c'était venu l'idée de nettoyage d'une plaine. On pensait plutôt aux adultes et adolescents mais cette fois-ci il y a de nouveau eu beaucoup d'enfants. Pourquoi vous êtes venu aujourd'hui ? Qu'est-ce qui fait que vous êtes là ? Je suis venu surtout pour rendre notre ville qui est une belle ville quand même plus propre et plus accueillante. Ça fait plaisir de voir tous ces gens-là à venir aider. Oui, c'est vrai qu'on est beaucoup, vous ne vous sentez pas seul au moins ? Oui, c'est vrai. Surtout le fait qu'on est en plusieurs communautés il y a les musulmans, les catholiques ça nous rend plus unis et on travaille mieux ensemble, on rigole bien. Qu'est-ce qu'on trouve de particulier aujourd'hui ? Alors on trouve des morceaux de voiture, des pare-chocs, des phares qui sont cassés, des grillages, des crasses de chantier, un petit peu de tout. Oui, donc ça vaut la peine qu'on le fasse quand même. Ça fait à peu près deux ans qu'on a un groupe qui réfléchit à des activités interreligieuses, donc avec différentes communautés musulmanes, les catholiques et les deux paroisses protestantes. Et on avait déjà, voilà, on a eu des activités de repas, de prières, de rencontres et on cherchait quelque chose où on pouvait vraiment avoir une action citoyenne, nous rendre utiles. Pourquoi t'es là ? Pour ramasser des crasses. Voilà, t'en as plein d'écrasses ? Hop, ça regarde, t'as tout assaché. On a donné notre blanc, donc on avait un blanc en plus. Oui, oui, oui. Il y a plein d'écrasses sur le blanc. Oui, parce que c'est vrai qu'on a trié. On a bien trié. C'est ça. Il y avait PMC et les poubelles un peu tout venant. Voilà. Regardez ça. Les petites aînées savent très bien travailler. Voilà. On a vraiment apprécié de faire ça. Claude, pourquoi est-ce que tu es venu ici aujourd'hui ? Oh ben, pour être utile. Aider un petit peu. Ok. Faire un petit peu pour l'environnement. Vous, vous êtes musulman. Vous êtes musulman. Et dans votre foi, dans votre manière de vivre la religion, en quoi est-ce que c'est important de faire ça aujourd'hui ? Pour rendre religion. En fait, dans la religion, c'est bien de s'investir. S'investir. Oui. Même le fait d'être citoyen, participer à la vie quotidienne. Il faut participer. Voilà. C'est notre ville et on est là pour elle. Toi, Karima, tu es musulmane. Oui. Et alors, en quoi est-ce que pour toi, est-ce qu'en tant que musulmane, c'est quelque chose au niveau de ta foi, de faire ça aujourd'hui ? Qu'est-ce que ça t'apporte ? Est-ce que ça t'apporte quelque chose ? Est-ce que c'est important ? On fait attention quand même à notre planète, donc à notre environnement. Donc aujourd'hui, on était là pour ramasser un peu plus les crasses qui traînent, qu'on laisse sur le côté. Donc c'était pour apporter un bien en plus par rapport au fait qu'on fait attention à notre environnement. Toi, tu es protestant. Protestant, d'accord. Chrétien protestant. Oui, oui. Pour ta foi, en quoi est-ce que c'est important de venir ici ? Ce n'est pas une question facile. Je ne sais pas pour ma foi, mais pour voir les autres religions, comme les musulmans, par exemple, essayer de les comprendre, de voir leur façon, les différences qu'il y a entre les différentes religions. Oui, oui. Et ici, pour ramasser des déchets, pas tellement de différences, hein ? Non, tout le monde. Au final, voilà, oui. On le fait ensemble. Petits, jeunes, plus âgés, musulmans, catholiques et tout ça, tout le monde s'y met. Martine, quel était un peu le déroulement de l'après-midi ? Eh bien, nous nous sommes retrouvés vers 14h au pont du Robillet. C'était le départ. Là, nous avons reçu le matériel. Magnifique gilets jaunes. Voilà, ce qu'on a porté toute l'après-midi. Des super gants. Les gants, les sacs pour les déchets. On nous a expliqué le fonctionnement, comment on devait trier nos déchets. Et on s'est répartis en groupes d'une dizaine, d'une douze personnes. Et on est partis avec un secteur, chacun, à nettoyer. Oui. Et donc, voilà, nous sommes partis dans des groupes mixtes. Moi, personnellement, j'étais avec quelqu'un de... De la... Un protestant de la rue Lahoreux, deux personnes, et un groupe d'enfants musulmans. Et moi et mon mari, chrétiens. Donc voilà. C'est vrai qu'on a eu en masse la jeunesse musulmane, surtout, qui est venue. Alors, comment faites-vous pour avoir autant de jeunes qui viennent, qui s'engagent, qui font de belles choses comme ça ? Comment vous réussissez ? Je crois qu'il n'y a pas de secret. Il faut tout simplement donner du temps, donner de l'amour. Et les jeunes, ils n'attendent que ça. Donc, un gros travail qui se fait dans les quartiers, évidemment. Nos mosquées, un petit peu... Aussi, c'est de chance par rapport aux églises. Ce n'est pas seulement un lieu de culte, c'est également un lieu de vie. La séparation, peut-être chez nos amis catholiques, fait qu'à un moment, l'église est d'un côté, l'associatif ou le culturel d'un autre. Ici, on a encore le tout qui est lié. Ce qui fait qu'on a énormément de jeunes qui viennent. Et beaucoup de jeunes adultes qui sont au service de ces jeunes, évidemment. On était... Bon, on était bien 80, hein ? Aujourd'hui. Bien fait, hein ? Plus, même. On avait commandé... Oui, c'est ça, 95. Bon, allez, on va dire 100. On était presque 100. Voilà. Soyons généreux. Donc, on a fait ça ensemble. Positive, sur la journée ? Magnifique. Oui, c'était bien. C'est vraiment très chouette. C'est ça. On apprend à se connaître et c'est très chouette. C'est ça. C'est bien appréciable. Voilà. Moi, je n'imaginais pas, en tout cas, apprendre à découvrir d'autres manières de vivre sa foi ou d'autres religions en ramassant des crasses. Mais voilà. C'est ce qu'on a fait. C'était très chouette. Ben voilà. Merci pour tout. Et puis, on recommence l'an prochain ? On fait ça ? Oui, oui. Voilà. Eh bien, merci. On a réussi à composer ensemble, à faire une belle œuvre. Voilà. Alhamdulillah. Et qu'est-ce que ça veut dire ? Tout le monde ne sait pas. Louange à Dieu. D'accord, louange à Dieu. Eh bien, louange à Dieu. On est tous d'accord. Merci beaucoup. Voilà. Merci bien. Et puis, à une prochaine. Au plaisir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada